Et la question de RTL pour savoir, on la pose ce soir à l'ancien ministre de la Défense, celui qui avait vendu les Mistrales à la Russie. Bonsoir Gérard Longuet. Oui, bonsoir Marc-Olivier. C'est donc l'Egypte qui va acquérir les deux navires de guerre Mistrales, initialement construits et vendus par vos soins à la Russie. Vous dites ce soir, bravo François Hollande. En tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour les contribuables français. Sinon, c'est le budget de l'État qui aurait payé la différence. Là, c'est vraisemblablement l'Egypte et les alliés de l'Egypte au moins au Proche-Orient. On va y venir. Mais là, l'Elysée fait savoir que c'est une opération blanche. Ça reste à prouver parce que le problème posé, c'est l'étape intermédiaire qui a été prise en charge par Décénès, je crois. Et Décénès va envoyer des factures à l'État. Donc, il y aura un petit doute. Mais enfin, en gros, pour récupérer. Mais cette étape intermédiaire, c'est quoi ? C'est l'adaptation de ces bateaux pour l'Egypte ? C'est des bateaux qui coûtent très cher à entretenir. Et ils ont attendu pendant près de 18 mois. Et ces 18 mois ne seront pas payés par les Russes et ne seront pour l'instant supportés par le gouvernement français avec une facture que Décénès présentera. C'est vraisemblablement cela. On estime à combien cette facture ? Vous qui connaissez bien tous ces sujets, Gérard Jonguet. Mon expertise n'est pas totale, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui peuvent aller jusqu'à la centaine. En même temps, Nicolas Sarkozy avait jugé que la France devait honorer sa parole et livrer les demistrains à la Russie. Puis il avait raillé l'attitude piteuse de Paris lors de l'annulation de la vente. On peut dire que ce soir, François Hollande a tenu sa revanche d'une certaine manière. François Hollande s'en sort bien parce qu'il y a une crise militaire, politique, régionale et mondiale. C'est la tragédie du Proche-Orient. Et cette tragédie du Proche-Orient, on voit bien que toutes les puissances concernées, les puissances régionales concernées, la Russie avec Latakia et Tartus, aujourd'hui l'Égypte avec les deux mistrales, s'arment pour être présents. Il faut savoir par exemple que l'Arabie Saoudite a financé et construit un mur, une protection sur toute sa frontière avec l'Irak et je crois la Jordanie pour se préserver d'un émirat islamique et de toute tentative de pénétration. Il y a une guerre ouverte au Yémen. Nous avons donc une région du monde qui est extraordinairement dangereuse. Bon, vendre aux Égyptiens, c'est un moindre mal. Je rappelle simplement qu'avant le maréchal Sessi, il y avait le président Morsi qui était un salafiste. Justement, l'Égypte envoie bien vos réserves relatives. C'est mieux à eux qu'à d'autres, mais ce n'est pas terrible non plus. Est-ce que l'Égypte a les moyens d'acheter nos rafales, nos mistrales ? On a l'impression que tout d'un coup, ils trouvent une mine. Je pense que l'Égypte dans cette affaire est soutenue par ses partenaires sunnites. Et elle a l'avantage d'avoir une population, on parle souvent d'émirats du Golfe, c'est beaucoup d'argent et très peu d'habitants. L'Égypte, c'est un peu d'argent et beaucoup d'habitants. Donc, ils ont les atouts militaires. Et le bailleur de fond du Caire, c'est l'Arabie Saoudite. Je ne tiens pas les comptes. Mais vous l'imaginez bien. Je ne tiens pas les comptes, mais je l'imagine. Quand vous voyez le télescopage avec l'actualité, voir qu'un jeune homme condamné à mort par l'Arabie Saoudite pour avoir participé à des manifestations du printemps arabe en 2012, il pourrait être exécuté demain dans ce pays. Est-ce que vous dites, malgré tout, en vendant à l'Égypte, financé par l'Arabie Saoudite, comme on peut l'imaginer, l'honneur n'est pas vraiment sauf ce soir ? Le Proche-Orient est une poudrière avec des pays dont aucun ne correspond à nos normes. Aucun. Et parfois, il faut simplement éviter le pire. Ce n'est pas glorieux, mais c'est quelque chose que les États ont l'habitude de faire. Toute l'histoire de la France le prouve. Pour conclure, on a bien décrypté avec vous, et on vous remercie, Gérard Longuet, cette vente, aussi bien d'un point de vue financier qu'un point de vue géopolitique. Mais vous, finalement, vous auriez préféré qu'on évite tout ça et qu'on laisse tous ces deux bateaux à Poutine ? Non, il y a un problème de fond, c'est que la France est un grand pays qui a besoin d'avoir une indépendance militaire. Et donc, une industrie d'armement. Notre marché national ne nous permet pas de financer cette industrie d'armement. Nous avons l'obligation de vendre du matériel. Et malheureusement, ce matériel est utilisé. On a vécu une tragédie, il y a longtemps de cela, les Malouines, où nous avions des équipements des deux côtés. Côté anglais, côté argentin. C'est une responsabilité. Dès lors que l'on accepte une industrie d'armement, nous avons le devoir de vendre. Et malheureusement, les armes qui sont vendues ne servent pas simplement au défilé des fêtes nationales. Donc, Poutine, on savait qui en vendait. Poutine, on savait qu'il y aurait un problème. Je pense honnêtement que dans la crise ukrainienne, il était raisonnable de sursoir. Et puisqu'il y a un acheteur, ce ne sera pas le rêve. Mais vendons-le à cet acheteur. Merci Gérard Longuet d'être venu ce soir sur RTL.